Bonsoir, je m'appelle Nomo Sonia Marlen, j'ai 24 ans, je suis née le 19 février 1998 à Nangaïboko. Je pèse 54 kg, j'ai 1 m 59 cm. Je suis étudiante à l'université de Ngaïtélé, niveau 3 psychologique. J'habite au carrefour Emya, je suis catholique, je suis membre de la chorale latine, je suis une joueuse de dynamique de boquito, hormis le sport et l'école, j'aime bien occuper mon temps en jouant au piano, donc je prends des coups de piano, deux fois je médite sur un clavier. J'aime beaucoup la couture, j'ai eu à prendre les coups de couture, donc des fois je m'assois sur la machine et je crée les modèles, je pousse. J'aime aussi chanter précisément le Grégorien. Comme je vous ai dit, je suis membre de la chorale latine. Bon, j'ai commencé à Johan Bal, étant très petite. Déjà, je suis fille d'une famille de neuf enfants. Mon père s'appelle Zan Etienne et ma mère, une deuxième mari, est née. Mon père est instituteur et on l'avait affecté à Ngaïboko avant que je ne naisse. Et quand je suis née cinq ans plus tard, j'ai commencé à pratiquer le sport. J'ai commencé par la gymnastique. Ensuite, l'athlétisme. Oui, le judo. Ma mère n'aimait pas vraiment que je pratique le sport parce qu'elle disait que c'était un monde un peu trop dangereux, il y a trop de mauvaises choses. Mais moi, j'aimais bien et mon père m'encouragait. Donc, quand j'ai eu neuf ans, je faisais le moyen. Un jour, le maître est arrivé et il a dit qu'il veut jouer au Hanyboko parce qu'elle a fait un sport prochain. J'ai levé la main, je voulais jouer. Les gens riaient, d'autres étaient étonnés. Mais moi, il dit que je veux jouer au Hanyboko parce que j'étais très petite. Tout le monde ne pouvait pas imaginer que j'allais jouer. Bon, il a dit OK, on va s'encrener. Les encrenements ont commencé. Je me débrouillais pas mal. Mon maître s'appelait Monsieur Ndiyama Alain Simplice. C'est lui qui m'a appris à toucher le ballon pour la première fois après apprendre à faire la passe. Il y avait aussi Monsieur Abandana VI. J'ai commencé avec le Fénasco. J'ai eu à faire trois compétitions au Fénasco nationales. J'ai été meilleure joueuse trois fois. J'ai eu une médaille d'argent, deux médailles d'euros. Ensuite, quand je suis allée au lycée, c'est vrai que mon équipe n'était pas très forte. C'est l'équipe d'un côté qui venait nous gagner et on m'avait pris en renfort. J'ai renforcé l'équipe d'un côté et on a fait trois compétitions nationales. Et nous avons eu une médaille d'argent, deux médailles d'or. Et à la fin de ma troisième année, je suis sortie meilleure joueuse nationale. Après, j'ai eu le baccalauréat. Avant ça même, j'ai participé déjà au Challenge Trophy. Ma première compétition, j'avais été sélectionnée chez les juniors. Je faisais première et nous étions allées jouer au Congo. Malheureusement, pour nous, nous n'avions pas gagné. Mais on m'a rappelé, après avoir eu le bac, quand je suis allée à l'université, nous sommes reparties au Congo. Et là-bas, nous avons remporté. J'ai été élue meilleure joueuse de la centrale chez les juniors. J'étais déjà à Dynamique de Bokito Junior. Après, je suis allée à Zipo. Bon, l'année était, ça s'est très bien déroulée, malgré que nous n'avons pas eu de tigre. Ensuite, Bokito m'a rappelé. Parce qu'il y avait un voyage qui était produit en Egypte. Je suis repartie à Bokito. Et nous avons fait ce voyage. Dommage. On n'a pas eu de tigre. On n'a pas eu de midaille. Mais ça s'était très bien passé. J'avais pour coach, coach Ghebogo, coach Yakan. Et cette année-là, c'est coach d'équipe nationale actuelle qui était mon coach. Et c'est l'année-là qu'on l'avait nommé entraîneur national. Bon, j'avais des objectifs. Plus le temps passait, je me suis fixée des objectifs. Mon objectif était de l'équipe nationale. Je n'avais pas d'autre, l'équipe nationale. Et je travaillais. Ça ne me dérangeait pas. Je me donnais vraiment au travail. J'étais vraiment très motivée. Je n'avais que le ballon. Le ballon. Le ballon. Mon ombre de... Plus le temps passait. Je me souviens quand nous sommes revenus des compétitions. Parce que j'ai fait trois compétitions avec Bokito. Première compétition en Egypte. Ensuite, nous sommes revenus. J'ai fait... On est allé en Côte d'Ivoire, ensuite au Maroc. À partir de là, le coach qui était d'abord là, qui m'avait appelé à l'équipe nationale. J'avais fait ma première pré-sélection avec l'équipe nationale pour préparer la canne. En 2019, préparer la canne. Nous avons bien travaillé. L'accueil était très chaleureuse. Seulement, à la fin, je n'avais pas pu être sélectionné. Mais je m'étais dit que je ne pouvais pas me décourager comme ça pour que je continue de travailler. L'année plus s'hiver, il y a eu la canne malheureusement. Je ne pouvais pas jouer parce que j'avais accouché une petite fille qui aujourd'hui a déjà 16 mois. Mais cette année, j'ai fait le championnat avec dynamique de Bokito. Et ça s'est très bien déroulé. Nous avons eu à remporter la médaille de bronze au Play-Off. Après ça, on nous a pré-sélectionné à l'équipe nationale pour le stage afin de faire une grande sélection pour représenter le Cameroun à la canne 2022 au Sénégal. Donc j'ai été parmi celles qui ont été pré-sélectionnées. Après les Play-Off, nous sommes entrés en stage. L'accueil était très chaleureuse. L'ambiance était très dynamique, très bien. Les filles étaient très accueillantes. Nous avons commencé le stage et j'étais vraiment très déterminée. J'avais mes objectifs personnels. C'est vrai que je vous assure, ce n'était pas facile pour quelqu'un comme moi. Déjà, j'ai beaucoup d'atouts, mais j'ai eu aussi beaucoup de difficultés. Je ne suis pas quelqu'un de très grand détail et ça n'a pas été facile pour moi. Pour les gens comme moi, il faut faire beaucoup d'efforts pour mériter une place. Surtout, emborcer derrière. J'ai dû me battre. Mais je m'étais dit que, peu importe si je sors de cette sélection, si je sors de ce stage pas sélectionné, mais il faut que je montre, que je trouve. Au moins, là, si c'est bien, on va dire que, ah, elle a donné, on ne peut pas dire que... Donc j'ai vraiment tout donné à ce stage. Ça va quand même, je vous avoue que j'ai, à un moment, j'ai perdu un peu la foi, j'ai perdu un peu confiance vers la fin. Je me suis dit que c'était 18 personnes. Quand on m'a annoncé que c'était 16, j'ai encore regardé tout le monde, j'ai dit que, ah, peut-être que c'est moi qu'on va enlever, mais un gars m'a dit, comme mon copain m'a dit avant de venir en stage, te donne ce que tu as, peu importe le résultat. Ce n'est pas la fin du monde. Ça m'a vraiment galvanisé. Je me suis remise. Je jouais déjà pour le plaisir. Je me faisais plaisir. En fait, le stress, tout est parti. Je me faisais vraiment plaisir. Et à la fin, j'ai été sélectionnée. J'ai vraiment été sélectionnée. Ce que je peux dire à la fin de ce stage, c'était tout contour au bien de celui qui sait être patient. J'ai vraiment gardé. En fait, je me suis découragée, mais j'ai repris courage. Je n'ai pas baissé les bras et j'ai été sélectionnée. Voilà, nous sommes à Dakar pour mettre notre compétition. Et nous avons déjà joué un match contre la Côte d'Ivoire. Déjà, l'échauffement, ça s'est très bien passé. Nous sommes arrivés au stade pour le match au début du match qui avait dû à 15h. POM! Le coach a fait son choix. Il a mis la première équipe au terrain, qui a joué, qui a donné. Moi, je me suis dit au banque, bon, ce n'est pas grave. Même si je ne joue pas, si on gagne, on gagne. Et peu importe, peu importe le temps de jeu que le coach va me donner, je veux manger, je veux prouver que je peux. J'ai eu des sentiments étant au banque que je pourrais aider. J'ai vu, il y a un moment, j'ai ressenti que les filles étaient peut-être moins décides. En défense, par exemple, il y avait déjà les cas individuels. Mes filles jouaient déjà individuels. À un moment, je me suis senti que je pouvais démêcher, que j'ai fait confiance au coach. C'est son classement, j'attends. C'est que si le match ne m'a pas fini, même si c'est pour une minute, je vais jouer. Et on m'a mis à 4 minutes de la fin du match. 4 minutes, j'ai reçu un premier ballon, je sentais de laine, et j'ai marqué ce premier ballon. Vers la fin, il y avait un ballon inespéré, un ballon qui partait à la touche, qu'une de mes coéquipiers a tiré. Moi, je repliais déjà. Mais je me suis repliée, je me suis dit, tiens, le ballon, si je cours, je veux rattraper le ballon. Ainsi, j'ai couru et j'ai recoupé le ballon. J'ai marqué le deuxième ballon. Le match est fini peu de temps après. Les stats ici sont sorties. J'étais à 100% de petits débuts. Donc, pour ça, la suite de la compétition. La compétition continue, ce n'est pas encore fini. Nous avons le prochain match, demain, contre Madagascar. Et je crois que peu importe le temps de jeu qu'on va me donner, je vais faire ce que je dois faire. Faire ce qu'il y a à faire. Pour les autres matchs, je crois que si nos filles, si mes coéquipiers, nous restons soudés, nous respectons les règles de notre équipe, les règles que nous nous sommes fixés entre nous, dans nos logements, comme sur l'air de terrain, je suis sûr que nous allons gagner cet an. C'est celui qui croit qu'il gagne. Peu importe l'équipe, s'il y a une équipe forte ou pas, ce n'est pas le problème. Moi, je vais prendre un exemple. J'ai joué à Dynamique de Poquito et nous n'avons pas une équipe très forte. De toutes les filles du championnat, celles qui ont joué les playoffs, nous étions l'équipe la moins forte. Mais nous nous sommes donnés les moyens de respecter ce que nous nous sommes fixés. Et nous avons gagné la troisième parce qu'on était une équipe qui avait plus d'expérience que nous. Donc, c'est comme je vous dis, tout concours au bien de ce rythme, c'est être patient. Merci. Merci.